Alexandre Benalla, un garde du corps fasciné par le film Bodyguard Affaire Benalla, l'affaire Benalla prend toujours plus d'ampleur depuis qu'elle a éclaté mercredi. Et les portraits du principal intéressé, Alexandre Benalla, se multiplient. Ils décrivent un jeune homme rêvant de devenir le sauveur des stars, à l'instar d'un Kevin Costner dans le film Bodyguard. L'essentiel qui est Alexandre Benalla, qu'est-ce qu'il a amené à devenir l'un des plus proches gardes du corps d'Emmanuel Macron ? Comment en est-il arrivé à outrepasser ses prérogatives et à multiplier les incidents depuis son arrivée à l'Elysée ? Depuis que Le Monde a dévoilé les images de ce chargé de mission de la présidence en train de frapper violemment de manifestants le 1er mai dernier, les portraits d'Alexandre Benalla se multiplient dans la presse. Ce week-end, le Parisien est notamment remonté aux origines du parcours d'Alexandre Benalla. Né en 1991 en Normandie, ce jeune homme d'origine marocaine a grandi dans un quartier d'Evreux, où le journal a interrogé plusieurs témoins. Alexandre Benalla y est présenté comme un personnage extrêmement ambitieux, d'abord, discret, fluet et mince, devenu un, grand et solide gaillard, parfois, bagarreur, en s'efforçant de, lever de la fonte comme un damné, et en jouant au rugby. Une anecdote retient l'attention dans ce portrait très riche du Parisien, selon le journal, Alexandre Benalla, se rêvait toujours en garde du corps, et, et était fasciné par le film Bodyguard avec Kevin Costner et Whitney Houston, au point de rêver, un jour, d'être indispensable aux stars. Suivez les dernières infos sur Alexandre Benalla et cette incroyable affaire en direct. En direct invité ce matin sur RTL, Sonia Kimi, députée La République En Marche, a concédé, oui, c'est une affaire grave. Selon moi, il y a une mauvaise appréciation de la gravité des faits depuis le départ. On ne frappe pas un manifestant, on ne violente pas une femme, on ne se prend pas pour la police, on ne se croit pas en toute impunité, a-t-elle poursuivi à propos d'Alexandre Benalla, il faut qu'on se reprenne, qu'on éclaircisse tout cela. On a été élu pour une exemplarité, une probité, une transparence. Il faut être franc, on a balayé tous ces anciens députés, toutes ces personnes qui faisaient des affaires, des micmacs, etc. On les a balayés parce qu'on vous a promis cette probité, cette transparence et cette exemplarité, en vous disant, il n'y aura plus d'affaires. Là on est un peu loin, oui, a-t-elle également déclaré, Alexandre Benalla rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron en juillet 2016 et gagnait peu à peu sa confiance. Il a permis à Macron de s'extraire de situations compliquées en imaginant des solutions hallucinantes. Un jour, il lui a fait escalader un mur car des manifestants bloquaient la sortie. C'est un petit malin, confie un proche du président au JDD, midi 35. L'affaire est confiée à un juge d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour « violence en réunion » n'ayant pas entraîné d'ITT. Imixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, port prohibé d'armes de la catégorie B, violation et recel de violation du secret professionnel, détournement et complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. L'enquête est confiée à un juge d'instruction. Selon RTL, Alexandre Benal a été présent à l'Élysée le 6 juillet dernier, lors de la retransmission du quart de finale des Bleus, contre l'Uruguay, organisé par Emmanuel Macron. À cette occasion, le président de la République avait invité plusieurs jeunes footballeurs de la région parisienne, issus de clubs et certains joueurs de l'équipe de France ont débuté. Le match a été diffusé sur un écran géant installé dans le jardin de l'Élysée. La sécurité de l'événement avait alors été confiée à Alexandre Benalla. Pendant la diffusion du match, un haut responsable du football parisien avait souhaité approcher le président de la République. Refus sec et catégorique d'Alexandre Benalla, provoquant le départ à la mi-temps du responsable sportif. En mars dernier, à Tours, Alexandre Benalla avait vivement pris à partie un responsable de la police locale, raconte le JDD, « Casse-toi ! Tu nous gênes ! » aurait déclaré Alexandre Benalla. Plus récemment, lors du retour des champions du monde à l'aéroport de Roissy, Benalla s'était montré très autoritaire à l'égard d'un des gendarmes présents. « Attention ! Vous ne savez pas à qui vous parlez ! » avant d'ajouter « Le préfet, je l'emmerde ! » rapporte le JDD. 11h36 L'examen de la réforme constitutionnelle suspendue La ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé ce dimanche matin que l'examen de la révision constitutionnelle à l'Assemblée était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Marc Fénaud, député Modem, s'est exprimé sur France Info sur le choix du président de la République de rester silencieux et de ne pas s'exprimer sur l'affaire Benalla. S'il s'exprimait, on dirait qu'il vient interférer ou faire pression, vu l'ambiance, a estimé le député. Selon le JDD, Alexandre Benalla arrive dans la sphère politique, début 2010. Le jeune homme de 19 ans démarche alors Eric Plumet, le patron du service d'ordre du PS, pour un job. Pour le convaincre, Alexandre Benalla produit des photos de lui aux côtés d'acteurs de cinéma qui l'a protégé. Un mec gentil, qui veut bosser, se souvient Eric Plumet, 10h12 Alexandre Benalla déféré le garde à vue d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et des trois policiers mis en cause dans cette affaire ont été levés, samedi soir. Ce dimanche matin, ils ont été déférés au parquet dans la perspective de l'ouverture d'une information judiciaire. En résumé, Alexandre Benalla a été mis en garde à vue aujourd'hui. A l'heure actuelle, il est encore entendu. Une perquisition a été réalisée vers 21h à son domicile. L'homme a été aperçu aux côtés des policiers. Mardi 24 juillet, Gérard Collomb sera entendu dans le cadre de la procédure, 20, 7, 18, 23h25 Échec de la commission d'enquête en charge du dossier Benalla Dans l'affaire Benalla, c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est dotée des pouvoirs d'enquête parlementaire. Ce vendredi 20 juillet, elle a échoué à se mettre d'accord sur un calendrier d'audition. Par conséquent, la présidente de la commission des lois à Elbron Pivet convoquera de nouveau la commission dès demain matin à 9h30, 20, 7, 18, 22h39 Une photo qui prouve les mensonges de Bruno Roger Petit Dernière minute, c'est une photo embarrassante pour l'Elysée. Une image qui prouve le mensonge du porte-parole de la présidence de la République, Bruno Roger Petit. La photo prise le 13 juillet dernier, montre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au restaurant, le Jardin des Plumes. Au premier plan, Alexandre Benalla Le document prouve bien que l'homme de 26 ans, occupé encore il a quelques jours, des fonctions auprès du Président, 20, 7, 18, 21h33 Dernière minute, perquisition au domicile de Benalla DERNIERE MINUTE Selon une information BFMT, une perquisition serait actuellement en cours au domicile d'Alexandre Benalla dans les Hauts-de-Seine d'Alexandre Benalla. Le gardé à vue serait également présent sur les lieux, 20, 7, 18, 20h28 12h de garde à vue pour Alexandre Benalla C'est la fait maintenant 12h qu'Alexandre Benalla est entendu par la police, après sa mise en garde à vue ce vendredi 20 juillet. L'homme s'est rendu au commissariat visiblement serein. Pour rappel, l'homme de 26 ans et Vincent Crason était placé en garde à vue après l'ouverture d'une enquête pour les faits suivants « Violence en réunion » par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique et complicité. De détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection, 20, 7, 18, 15h31 Alexandre Benalla a fait venir sa « bande » à l'Elysée au lendemain de la présidentielle Alexandre Benalla a formé une équipe soudée « à l'Elysée » et « tout autour du palais » qui ne quitte jamais le sillage du président, indique par ailleurs le Monde. Cette équipe, qui s'est formée du côté d'En Marche lors de la campagne et surnommée la « Bande d'Alexandre » selon le quotidien, qui cite Christian Guédon, un ancien officier du GIGN, Pierry Baratier, un ancien militaire reconverti dans la « protection rapprochée » et Vincent Crase, un officier de réserve de la gendarmerie, aujourd'hui en garde à vue comme Alexandre Benalla. Le premier travaille toujours à l'Elysée aujourd'hui, les deux autres à la sécurité de la République en marche avant que le scandale n'éclate. Autour de « des « gardes du corps expérimentés » et des novices ont été recrutés, comme le célèbre Macao, depuis tourné vers la télé-réalité, 20, 7, 18, 14h51. L'Elysée n'a pas suivi la procédure dans l'affaire Benalla, un demi, outre la violence des faits qui lui sont reprochés et qui ont été filmés, c'est bien la réaction de l'Elysée choc dans l'affaire Benalla. Pourquoi ce simple chargé de mission était-il si chouchouté ? Comment a-t-il obtenu une si fulgurante promotion et eu accès à un logement, à des moyens réservés normalement à la police ou au CSR ? Enfin pour UCOI La sanction de l'Elysée a-t-elle été si faible compte tenu de la gravité de ses actes ? La suspension de 15 jours, décidée par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, semble peu proportionnée. Elle peut même s'avérer contraire au droit. Dans le point, il est question des « un gros cafouillage juridique » de la part de l'Elysée. L'hebdo révèle que le directeur de cabinet de Macron, Patrick Straudat, a sanctionné Alexandre Benalla le 3 mai, soit deux jours après sa violente altercation, mais que les faits n'ont pas été signalés au parquet, comme le prévoit pourtant le Code de procédure pénale. 20, 7, 18, 13h49 Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron entendu dans l'affaire Benalla Long France Info, Patrick Straudat, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, a été entendu hier soir par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Benalla. France Info précise qu'il s'agissait d'une « audition libre ». C'est Patrick Straudat qui a autorisé Alexandre Benalla à participer en tant qu'observateur au dispositif policier encadrant les manifestations du 1er mai à Paris, c'est aussi le directeur de cabinet qui avait sanctionné Alexandre Benalla en lui infligeant une mise à pied de 15 jours. Lors de son audition, il aurait dit avoir prévenu Emmanuel Macron lui-même de l'incident, 20, 7, 18h19 Affaire Benalla, le deuxième collaborateur de l'Elysée Vincent Kraza également placé en garde à vue alors qu'il avait été mis à pied, le deuxième collaborateur de l'Elysée, Vincent Kraza lui aussi était placé en garde à vue en fin de matinée ce vendredi 20 juillet, annonce le parquet de Paris, pour des chef de « violences en réunion » par personne chargée d'une mission de service public et usurpation de fonction, dans le cadre de l'affaire Benalla, 20, 7, 18, 10h44 Alexandre Benalla placé en garde à vue selon des informations de BFM TV, le collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé en garde à vue à Paris ce vendredi matin, alors qu'il était entendu au siège de la police judiciaire. Cette décision a été prise alors qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre par l'Elysée, 20, 7, 18, 10h40 Une procédure de licenciement engagée contre Alexandre Benalla L'Elysée engage une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla ce vendredi 20 juillet 2018, en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance, rapporte le Figaro. Lire plus sans savoir plus Vidéo d'Alexandre Benalla Sur la première vidéo qui est à l'origine de cette affaire, on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation en marge du 1er mai. Dans une certaine confusion, on voit rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS, intervenir. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif, il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui des caméras, indique Taabouafs, l'auteur de la vidéo, voir ici. Une deuxième vidéo a été rendue publique ce vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle, on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montrerait en si Alexandre Benalla s'en parle sous la jeune femme avant de la « placard », contre la vitrine d'une barre, voir la vidéo ICI. Elle a ensuite été relayée par Le Monde ce mercredi 18 juillet 2018. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. A l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et « ne devrait avoir qu'un rôle d'observateur », a assuré ce jeudi Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Sans que l'on sache pour l'instant comment, Alexandre Benalla a pu s'emparer d'un casque de CRS et d'un brassard de policiers pour utiliser la force en toute impunité. Plus de trois mois plus tard, c'est cette vidéo qui provoque l'indignation au sein de l'opposition, comme au sein du gouvernement. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée contre lui par l'Élysée, qui est Alexandre Benalla, qui est Alexandre Benalla. Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalité locale. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir envoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Alexandre Benalla et Macron Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. « Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti Socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla s'est fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balle en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute.